... Bonsoir, Maurice Rodrigue à Galega, Saint-Brandon et à ceux ailleurs branchés sur MBC Play et MBC Sat. D'abord les titres ce mercredi. ... Bientôt une allocation de 1000 roupies à ceux qui ont contracté un prélogement de moins de 5 millions de roupies pour les 70 000 foyers concernés. L'État décaissera 70 millions de roupies chaque mois pour ce plan. Le Road Traffic Amendment Bill 2023 introduit à l'Assemblée nationale pour sanctionner les automobilistes imprudents. Il cible particulièrement les infractions routières cumulées à suivre les explications. Une zone agro-industrielle à Wouton, son étude de faisabilité dévoilée avec accent sur la sécurité alimentaire. ... Faire de Maurice une économie neutre en carbone, plusieurs projets envisagés comme les panneaux photovoltaïques, le tri des déchets et la réhabilitation des plages, le point dans ce journal. ... A l'étranger, le sud-ouest de la Chine frappé par des pluies diluviennes, 15 personnes sont mortes. ... Les transferts dans le foot international retiennent l'attention. Mason Mount rejoint Manchester United et Carlo Ancelotti sera le prochain sélectionneur du Brésil. Bienvenue en direct dans le 19-30 de la MBC. D'abord, la Mauritius Revenue fority finalise actuellement les modalités pour le paiement de la monthly home loan allowance de 1 000 rupis. Cette mesure dans le dernier budget s'applique à tous ceux qui ont souscrit un prélogement jusqu'à 5 millions de rupis. Plus de 70 000 foyers en sont concernés. Le gouvernement va décaisser 70 millions de rupis chaque mois pour ce plan de soutien. Ce jeudi matin, Avisek Sujawan fait un constat de l'avancement des travaux de construction de sa maison. Ce médecin, âgé de 32 ans, a contracté un prélogement de 3 millions. A partir du mois d'août, il sera éligible à une allocation mensuelle de 1 000 rupis. Le budget 2023-2024 fait provision pour cette mesure destinée à tous ceux qui ont souscrit un prélogement jusqu'à 5 millions de rupis. Je suis heureux de prendre un home loan pour construire la case. Je suis heureux de prendre un home loan pour construire la case. Je suis heureux de prendre un home loan pour prendre un home loan. Il y a un grand soulagement de l'essence mensuelle qui nous paye pour l'aune diminuée pour 1 000 rupis. Je suis heureux de servir pour réaménager la case autrement. C'est une mesure innovante. Première fois qu'il nous trouve ça d'habituer. Je remercie le Premier ministre pour ça. Le paiement de cette allocation, qui concerne 70 000 foyers, sera effectué par la Mauritius Revenue Authority. 70 millions de rupis seront déboursés chaque mois par l'État pour cette mesure. La MRA peut mettre en place les procédures et développer le système pour que les personnes qui éligent sont capables, donnent les détails, faire l'application, donnent les détails contre la banque et après vérification, la MRA peut faire le paiement. Cet engagement vise à soulager ceux ayant contracté un prêt pour se construire une maison et le gouvernement souhaite alléger le poids de ceux ayant un prélogement. Sous-titrage Société Radio-Canada Plus de 50 participants des secteurs publics et privés étaient présents pour cet atelier de validation des discussions axées sur le rôle de cette zone spécialisée pour développer un secteur agro-industriel plus inclusif, équitable et durable. A l'Assemblée nationale hier, le Road Traffic Amendment Bill 2023 a été introduit en première lecture. Un des amendements proposés dans ce projet de loi concerne les Cumulative Road Traffic Offensers. Les autorités proposent de ramener ce règlement à 4 contre 5 délits actuellement pour disqualifier un chauffeur imprudent. L'objectif ? Mieux responsabiliser les automobilistes. Plus de 600 000 Mauriciens sont détenteurs d'un permis de conduire. Un permis délivré par la police après un examen oral et pratique. Or, il semblerait que les leçons apprises ne sont pas toutes mises en pratique sur la route. Je passais bien flashé, pas trompé quand je suis mis, ou bien trompé quand je suis mis. Après, il y a des jeunes qui ont gagné des licences, ou bien je suis tombé dans les plaques L, mais je ne peux pas tromper quand je suis mis. Il y a des coups de courtoisie, il y a des coups de courtoisie, parce que je ne respecte pas les côtes de la route. Tous les jours, nous sommes sur la route, tous les jours, nous sommes sur la route, tous les jours, nous sommes sur la route, nous sommes sur le site, tout le monde est sur le site. Il y a des fois des chauffeurs qui sont un peu brutals, mais d'habitude c'est très bon. C'est très bon, il y a de bons chauffeurs, il y a des gens qui connaissent bien le code de la route, tout ça. Quand vous dites brutal, qu'est-ce que ça veut dire pour vous ? Le brutal, ce que je veux dire, c'est qu'il y a des gens qui font le passage forcé. Les infractions au code de la route, la police en relève tous les jours. Il y en a eu plus de 50 000 au 28 juin dernier. Les délits les plus fréquents restent l'excès de vitesse, l'alcool ou la drogue au volant, ou encore l'utilisation du portable au volant. Ces mêmes comportements sont également derrière les principales causes des accidents de la route, des accidents qui mènent à la perte de vie humaine. Quand on trouve l'impact d'un accident, d'un véhicule endommagé, abîmé dans des accidents, très souvent quand on trouve ça qu'il y a un impact, c'est quand c'est une circulation totalement libre, la nuit ou bien un jour férié, et très souvent quand on a un jeune sorti, surtout entre camarades, c'est en quête de sensations. C'est de montrer qu'ils ne peuvent pas rouler vite, qu'ils ne peuvent pas prendre un risque, mais pas au moment pour résultat, il résulte d'un accident. Et bien sûr, au moment d'un certain accident, il y a enquête qui vous suit, mais que vous trouvez, qui vous déterminez qu'il y a d'autres facteurs, comme il y a l'alcool, les capables sur l'effet de la drogue, les capables, même l'utilisation potable. Avec 77 morts pour 75 accidents mortels au 4 juillet 2023, contre 44 et 47 respectivement à la même période en 2022, les autorités attirent l'attention des usagers de la route sur des comportements à risque qui peuvent être fatales, et cela malgré une sensibilisation constante. C'est vrai qu'ils nous connaissent le nombre d'accidents qui finissent là, mais la police ne pas connaît quel est le nombre d'accidents qui nous finissent éviter. Donc pour nous, quelque part, nous paie tous quand même la sensibilité de certains. Il ne faut pas que tout le monde pense que c'est que le travail de la police. C'est un travail d'éducation qui commence à partir de chez soi. Si les parents-là lient, il y a une tendance pour sauter, en déocrossir, et l'hypermène sur les enfants. Ces enfants-là pourront toujours cette voie-là, ici, ils pourront se tendre au croissier. Ces parents-là consomment de l'alcool et conduire. Ils peuvent montrer ça avec ceux-là, mais les enfants-là aussi, ils ont tendance à faire pareil. Pour durcir la législation en vigueur contre les automobilistes imprudents, les autorités se proposent de réduire les cumulative road traffic offenses de 5 à 4 pour disqualifier un chauffeur. Actuellement, au cinquième délit cumulé sur deux ans, un chauffeur se voit disqualifié pour une période définie par le tribunal. 168 personnes ont ainsi vu leur permis suspendu par la cour depuis 2015. Un permis de conduire a été révoqué. Elles ont toutes commis des infractions successives sur 24 mois. 11 infractions sont listées sous les cumulative road traffic offenses. En revanche, la conduite en état d'ivresse peut directement mener à la suspension, voire l'annulation du permis, dès le premier délit. Vous venez de l'entendre, 77 morts pour 75 accidents mortels depuis janvier, des chiffres qui interpellent. Soyons responsables et prudents sur la route. Au chapitre de l'environnement, lancement d'une campagne de nettoyage et d'embellissement à Banan ce matin, c'est une initiative de la NECA, la National Environment Cleaning Authority. Le but est d'encourager les habitants à garder le pays propre. Cette campagne durera une semaine. Importante mobilisation ce matin à Banan, à l'initiative de la NECA. Les parties prenantes se sont réunies afin de nettoyer et d'embellir ce petit village situé dans le sud du pays. L'objectif est de mettre en avant la responsabilité citoyenne. Nous avons des écoles dans le Hordier, dans le Tourisme Authority, dans le Mori Facilité, dans la police, dans le SMF, dans le NECA. Nous avons mis la main à la patte et surtout nous avons fait que la communauté de Banan, les habitants de Banan participent dans l'élan de nettoyage. Banan est un village, c'est un peu de bois, c'est moi qui nous gardons propre. Mais le gouvernement peut nous donner un soutien, peut nous donner toute une facilité, toute une autorité. Comme le nettoyage, le lavage, le peintier, le gratte-trottoir, le débouche-drein, tout ça. Nous avons eu une grande, grande plus de facilité. L'occasion aussi de sensibiliser les habitants. Nous avons fait bien passer ça, tout ça fait des choses, telle, telle affaire. Je me demande d'aller 10 jours pour nettoyer ça. Je me demande maintenant, est-ce que je vais garder ? Je me demande, oui, je vais garder dans mon terrain. Je me demande, je n'ai qu'au fichier, là, qui m'a dans le coin. Nettoyage des trains, élagage des arbres. Le tout afin de donner un nouveau souffle au village Banan, en présence du ministre Mahim Sirotan. NECA, c'est une autorité qui tombe sous le Prime Minister's Office. On connaît le village de Banan, c'est un petit village dans l'île Maurice. Il y a un petit village dans le circonstitué numéro 11. Les participeurs de ce projet-là, ici, et il y a aussi MSO, qui est là pour la campagne de stérilisation. Donc il y a une série de différentes autorités qui vont être joining, pour nous dire, pour qu'ils, en somme, se prennent sa campagne dans le but principal qu'on utilise pour protéger l'environnement. Une émission dédiée à cette campagne a été diffusée en direct ce matin sur les ondes de Kool FM. La prochaine campagne aura lieu à Chamarelle. Le gouvernement veut faire de Maurice une économie neutre en carbone. Et pour y parvenir, le budget 2023-2024 prévoit, entre autres, l'installation de panneaux photovoltaïques sur certaines institutions de l'État, le tri des déchets ou encore des projets de protection de l'environnement. Zoom sur les projets envisagés à Maurice pour atténuer les effets du changement climatique dans le pays. L'atténuation des effets du changement climatique est considérée comme une partie intégrante des politiques de développement durable. L'une des stratégies principales du gouvernement est d'encourager ces types de projets. Ainsi, 1,6 milliard de roupies ont été alloués dans le budget pour des projets environnementaux sous le National Environment and Climate Change Fund. Il est à noter que le ministère de l'Environnement vient de finaliser un plan d'action pour l'économie circulaire en collaboration avec l'Union européenne. D'autre part, pour une meilleure gestion des déchets, de nouveaux camions seront acquis. Une enveloppe de 235 millions de roupies est prévue à ce sujet. Le projet de tri des déchets sera bientôt une réalité à Maurice. En ce qui s'agit de l'économie circulaire, il faut vous rappeler qu'avec l'aide et le soutien de l'Union européenne, on fait que finalise ce qu'on appelle un action plan. On a environ 80 actions qu'on peut faire pour Maurice et dans 5 secteurs. Dans ce budget-là, dans le premier point de départ, on a gagné certaines mesures pour qu'on commence la gestion des déchets. On peut avoir une provision pour un additional bin, on peut avoir aussi une déchetterie, pour avoir une facilité pour faire un compost, réduction des déchets, augmente la gestion des déchets au niveau des marchés cause de l'Enfieldside. Parmi les autres projets, 278 millions de roupies seront alloués aux travaux de réhabilitation des lagons, des récifs coralliens et des plages. En 2022, 3,3 kilomètres de plages littorales ont été réhabilités à Maurice et au cours des cinq prochaines années, 20 kilomètres supplémentaires de rivages érodés sur 21 sites prioritaires seront réhabilités. Concernant le nettoyage à travers le pays et les projets d'embellissement, 523 millions de roupies ont été alloués pour ces exercices. La National Environment Cleaning Authority prolongera également son programme aux autoroutes et à quelques 300 sites à travers le pays. La réhabilitation aux zones côtières, il y a priorité des priorités. Le renforcement au niveau des gestions des déchets, ça a aussi une priorité des priorités. Même promotion de l'économie circulaire, ça a le budget pour continuer de faire un travail pour combattre ce qu'on appelle l'érogation côtière. Il y a aussi un programme pour intyper l'embellissement, place publique, nettoyage de l'agons. Il y a une série d'actions qui ont fini à commencer à partir de l'année 2020. On peut continuer dans ce l'élan et maintenant on a bien de plans, bien de plans élaborés pour permettre de nous, pas juste d'avoir une commande, une road map pour nous suivre, mais il y a aussi bien de directions qui nous ont besoin de prendre en termes, qui est la loi qui nous ont besoin, qui est le côté qui nous ont besoin de faire un investissement. L'une des mesures de ce volet environnemental du budget figure un programme de plantation d'un million d'arbres. Revenons, si vous le permettez, aux travaux à l'Assemblée nationale hier. Le ministre des Arts et du Patrimoine culturel, Avinash Shilok, a présenté en deuxième lecture le Status of the Artists Bill. Ce projet de loi vise entre autres à mettre en place un conseil des professionnels de l'art. et ce cadre juridique a été conçu en consultation avec des experts de l'UNESCO. Écoutons un extrait de l'intervention du ministre Thilok. This bill provides for the establishment of the Professional in the Arts Council, which will regulate the categorisation and registration of professionals in the arts, promote their status, improve their social and economic status through the introduction of a state recognition allowance scheme and pension scheme, and thus enhance their access to training and skill development. The Status of the Artists Bill attempts to place artists on an equal footing with other professionals in the labour market and to earn a more equitable share from contribution of their work within the economy. This bill is aligned with the principles and objectives of this UNESCO Convention, as it will provide legal protection, recognition and support for artists, and will consequently contribute to the diversity of cultural expressions within Mauritius. Undoubtedly, with this piece of legislation, we will foster cultural participation, creativity and the preservation of cultural heritage, all of which are the core principles of the UNESCO Convention on the protection and promotion of the diversity of cultural expressions. Besides, Mr. Deputy Speaker, sir, the bill emphasises the importance of training, skills and development and the marketing of artistic activities, which, as per the Convention, focuses on capacity development, promotion of cultural industries and facilitating the international circulation of cultural goods and services. Et les travaux à l'Assemblée nationale ont pris fin hier soir avec l'intervention du député de l'opposition, Arvin Boullelle. Il s'est également exprimé sur « The Status of the Antistabile ». The legislation gives attention to various categories of artists and it was, as I've said, one of the several recommendations made by the Fédération Internationale des Musiciens. What the Minister has said, I do grant you that some effort was made during the pandemic to help those who were left stranded. You're right, Minister, to say that they have legitimatised the reason as to why we are putting our best endeavour to empower them. And they need to have decent pay for decent work, irrespective whether they hold or doesn't hold a professional card, whether they are registered or deregistered. The Minister was right to point out that there was interactive session and the advice of UNESCO also. And that advice was dispensed and the expertise proposals were taken on board. Nous enchaînons avec la programmation audiovisuelle. À suivre, sur les chaînes de l'MVC ce mercredi, la rediffusion du programme Débat climat épisode 3. Il sera rediffusé sur MBC1 et MBC7 à partir de 20h30 ce soir. Un initiative groupe MCB et Kradjiv Gandhi Science Center avec collaboration Dr. François Gemmène. Il arrive l'air pour nous vivre la semi-finale, pour nous découvrir la Zène Mauritien qui apporte la expertise et les documents pour débattre le thème qui est super important qu'appelle le changement climatique. Reste avec nous pour nous découvrir ces quatre écoles qui peuvent nous vibrer pendant cette semi-finale et surtout découvrir le finaliste. Sa débat-là, vous pouvez nous comprendre si c'est climat qui fait un lien pour autant pour nos pays, nos planètes et nous-mêmes. Sous-titrage Société Radio-Canada MBC1 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 Vos points privilèges One World et profitez des Zolidils sur le Airfryer Xiaomi, le Duel d'HCAM, la brosse à dents électrique Oral-B et le sèche-linge parmi tant d'autres. Alors, c'est pas ZOLI tout ça ? Intermart, tous unis contre la vie chère. Don de sang à la MRE. Vendredi 7 juillet, MRE et Blood Bank pour à l'aéroport SSR Plaisance et dans le bâtiment ICCC, le Chardon Road, Pleine-Magnon, de 8h à 16h. Au point que de nous le disons, venez nous soignons encore une fois dans sa geste noble. Les Indous observent ces jours-ci le Sravan Mass. Dans ce contexte, des prières ont été dites au Somnat Mandir à Gangatalao, une initiative de la Hindu House en collaboration avec le groupe Trichel de Rosil. Le Sravan Mass revêt d'une importance particulière pour les Indous. Le Dieu Shiva est vénéré pendant ce mois sacré et plusieurs activités religieuses sont prévues. C'est le Somnat Mandir à Gangatalao qui a donné le coup d'envoi des cérémonies de prière. Et ce, à l'initiative de la Hindu House avec la collaboration du Trichel le groupe de Rosil. Et en août, pour trois jours, l'Indous House, ensemble avec le Trichel le groupe, nous sommes organisés chez Puran Kiketa, qui nous prenons un chapitre au Jotilingam sur Bichek. Et bien sûr, nous avons invité toute la population pour participer ensemble avec nous. Nous remercions l'Indous House aujourd'hui qui a donné l'occasion de collaborer avec nous pour nous faire deux mois de Shravan Mass cette année-là. Et nous sommes là pour promouvoir la culture et aider à nous les besoins. Et nous voulons tous les jours pour le mois de Shravan Mass. Cette année, le Shravan Mass durera deux mois. Le Somnat Mandir accueillera les dévots pour des prières spéciales durant cette période. À quoi ressemblent les rêves d'un esprit qui se voit confiné ? Clairement inspiré par les motifs décoratifs, Anjana Ramdin Bojawan a relevé des défis lors du premier confinement lié à la COVID-19. Et à travers une collaboration avec Dekshita Art International à Delhi, elle a eu l'idée de réunir les autres passionnés de l'art à Maurice. Plusieurs expositions en ligne ont été organisées dans ce cadre. et plusieurs oeuvres vendues localement et en Inde. Une initiative qui a été bien accueillie par le Media Time India News. Lorsqu'ils étaient confinés à la maison, ces artistes en herbe ont quand même laissé libre cours à leur imagination. Ils se sont rencontrés sur le net, autour d'Anjana Bojawan, artiste peintre. L'aventure de réunir tous les artistes. Ils commençaient pendant le lockdown avec mon envie de participer à une internationale exhibition qui Dekshita Art préfère, Delhi. Donc ils m'ont envoyé et ils m'ont participé. Donc ils m'ont apprécié. Ils m'ont bien content pour mon travail. Et là, le founder, M. Souchier-Challement, il téléphone moi, il dit moi, faire mon artiste mauricien pour participer et promouvoir mon artiste mauricien. Commencement, j'ai 5 participants. Après, j'ai 10. Là, pour le troisième, l'exécution qui m'a fait, j'ai 50. Alors pendant le lockdown, tout ça fait, tu peux faire online. Donc là, tu peux envoyer moi, je travaille par WhatsApp qui est bien visible. Et là, ça, tu peux envoyer l'aide. Donc l'aide, là, par WhatsApp, tu peux envoyer un certificat, online, certificate. Donc c'est tout un art, toutes les formes d'art réunies. Alors que le pays était coupé du reste du monde, ces jeunes artistes ont pu, en pleine pandémie, faire des représentations aux expositions d'art internationales tenues par Dakshita Art International de son siège à New Delhi. C'est pendant le lockdown, quand je ne suis pas capable de travailler, je ne suis pas capable d'arrêter. Et c'est pendant le lockdown, même quand Mme Anjanati commence mon exhibition online, je suis participé. Et là, le monde commence à découvrir mon painting. La participation mauricienne a retenu l'attention de la chaîne média Time India News. Le travail commencé à Maurice pendant la pandémie de coronavirus mérite des éloges. Il a aussi impliqué de nombreux artistes mauriciens. C'est pourquoi nous devons unir nos efforts pour présenter tous ces artistes lors des expositions internationales. De la peinture sur toile à la photographie, le répertoire s'est depuis élargi. La musique, il y a des couleurs, il y a des races, il y a des récits d'un sel, ça n'apparaît pas toute la musique. Peu importe, ça n'est pas capable d'apprendre le tableau. Nous avons des autres plateformes, et pour performe aussi, ça n'est pas capable d'apprendre, et nous avons l'occasion, performe, capable d'apprendre sur le tableau. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de possibilités. Et tout gratuit. La branche d'Akshida Outmurish s'invite les artistes mauriciens à se joindre à cette forme d'expression sans frontières. Dans le secteur éducatif, cette information destinée aux parents des élèves qui prendront part au PESAC prochainement. Dans le cadre de l'exercice d'inscription en grade 7 dans un collège en janvier 2024, les parents doivent se rendre à l'école de leur enfant le 12 juillet prochain pour récupérer les documents suivants, soit une brochure informative sur les procédures d'admission, un guide explicatif concernant l'inscription, ainsi que l'original et une copie du formulaire d'inscription. Les parents auront jusqu'au vendredi 4 août prochain pour remplir et retourner au directeur de l'école l'original du formulaire d'inscription. Et dans le secteur de l'enseignement supérieur, la Higher Education Commission a élaboré un nouveau cadre réglementaire de standardisation pour les institutions concernées. ces Integrated Quality Standards répondent aux besoins économiques et sociaux du pays, nous a expliqué Romila Mouhi. Au fur et à mesure que le parc des institutions de l'enseignement supérieur s'agrandit, la responsabilité collective se confirme pour des normes de qualité irréprochables et conformes aux attentes internationales, surtout basées sur une culture de mobilité. Les 12 Integrated Quality Standards s'inscrivent dans une dynamique consultative à plusieurs étapes, incluant tous les acteurs impliqués. Je pense qu'il y a des raisons pour faire l'institution de l'enseignement supérieur pour nous faire sire que l'Infinim est en place pour une facilité pour l'étudiant. On a établi pour la première fois des guidelines pour faire un PhD, faire un DBA, faire un MRES, tout ce qui a des research degrees. Auparavant, les CIPDs ont un peu dans l'université, et chacun a l'air sur les guidelines, et on a des programmes qui peuvent enseigner, et qui ont des programmes-là rélevés au monde du travail. Le consultant sud-africain Mark Hay, qui a accompagné la Higher Education Commission dans son mandat de réglementation, rappelle que nous ne sommes certes pas de taille unique, mais les codes, eux, sont les mêmes partout. Maurice prend de plus en plus sa place dans le contexte global. Je peux voir le changement, la transformation, les progrès qui ont été réalisés dans le système national. Les établissements d'enseignement supérieur et les régulateurs sont parfois réticents aux changements, à la croissance et à aller de l'avant. Je ne vois pas cela ici. Je vois qu'il y a une pensée progressiste. Le but est de prendre l'engagement, mais ensuite de marcher sur la voie de la maturité et de la réglementation. Maurice montre qu'elle marche dans cette direction. Les partenaires directs intégrant l'Afrique et les différents continents sont multiples dans ce secteur. Maurice s'arme de cadres réglementaires solides pour des cursus encore plus variés et ciblés sur la demande des industries socio-économiques ou encore scientifiques et technologiques. Et pour refermer la page locale, la police nous signale la disparition d'une mineure, Marie-Anne-Sophie Tatiana Célestin, âgée de 12 ans et portée manquante depuis le 7 juin dernier. Elle est saine d'esprit. Toute information à son sujet doit être communiquée à la police au numéro de téléphone affiché au bas de l'écran. Les inondations en Chine après cette pause publicitaire. Encore une fois, Visa vous récompense quand vous tapez pour payer. Dépensez 2000 roupies ou plus dans n'importe quel Super U, tapez pour payer avec votre carte Visa et recevez un bon d'achat de 150 roupies. Tapez pour payer avec votre carte Visa chez Super U jusqu'au 13 août et soyez récompensés. Quand vous tapez pour payer avec Visa, c'est sûr, rapide et sécurisé. Il était une fois, deux parents maurissiens sur trois estimaient ne pas faire bon usage du temps passé avec leurs enfants. Donnez une voix généreuse au moment de l'histoire. Visitez notre bibliothèque d'histoire audio locale sur Cadbury.Africa. Cadbury, there's a glass in a half in everyone. Wow ! La vitesse ! Comme l'Internet mobile de Chili. Rapide, efficace et fiable. Tu choisis quelle offre ? Chili, ça va trop vite ! C'est le moment de faire fructifier votre argent. Le SBM Term Deposit, c'est un taux d'intérêt variable allant jusqu'à 4,9% et des intérêts payables tous les mois aux Senior Citizens ou chaque trimestre pour les moins de 60 ans. SBM Term Deposit, le plan qui travaille dans votre intérêt. Avec Anchor Life, écoute les guères. Anchor Life, your heart act now. En Chine, après des semaines d'une chaleur écrasante dans plusieurs régions du pays, le sud-ouest est frappé par des pluies diluviennes. 15 personnes sont mortes. Plusieurs milliers de personnes ont dû être évacuées. des routes ainsi que des plantations sont submergées, comme vous voyez à l'écran. Les autorités chinoises redoutent des catastrophes naturelles pour le mois de juillet, exacerbées par des conditions météorologiques extrêmes. Et en Indonésie, Jakarta coule. La capitale du pays s'enfonce sous le niveau de la mer à un rythme affolant. Certains quartiers de 20 millimètres chaque année, ce qui a poussé le gouvernement indonésien à prendre une décision radicale, soit déménager sa capitale à Nusantara, à plus de 1500 kilomètres de Jakarta. C'est une nouvelle ville qui voit ainsi le jour sur l'île de Borneo. Sa construction est en cours avec un concept basé sur la forêt et la nature. Nusantara, une capitale futuriste en Indonésie qui sera axée sur le développement des énergies vertes, annonce le gouvernement indonésien. A Maurice, ces jours-ci, c'est certes le froid qui prévaut, mais pour le thermomètre global, le lundi 3 juillet dernier était la journée la plus chaude sur Terre depuis plus de 40 ans. C'est ce que révèlent les données de l'Agence américaine d'observation océanographique et atmosphérique le point. Avant la journée de lundi, jamais la température à la surface de la Terre n'avait atteint un tel niveau. En Espagne, 38,8 degrés a été enregistré dans certaines régions. En France, 41 degrés enregistrés, alors que l'Inde a aussi connu des températures records. La journée du lundi 3 juillet a été la plus chaude jamais enregistrée à l'échelle mondiale, selon les données dévoilées par l'Agence américaine d'observation océanique et atmosphérique. La dernière fois que de telles données ont été enregistrées, c'était en 1979. La moyenne, qui englobe tous les pays du monde, démontre que la température à la surface de la Terre a été de 17,1 degrés, la première fois qu'elle dépasse la barre de 17 degrés. Le précédent record journalier datait du 24 juillet 2022 avec une température moyenne mesurée à 16,92 degrés. Ces observations sont un probable avant-goût du phénomène El Nino, généralement associé à une augmentation des températures mondiales couplées aux effets du réchauffement climatique provoqués par l'activité humaine. En juin, plusieurs records ont été battus en Asie et le Royaume-Uni a connu son mois de juin le plus chaud jamais enregistré. Hier, l'Organisation Météorologique Mondiale, l'agence de l'ONU spécialisée dans l'analyse du climat, a émis un avertissement appelant à anticiper les conséquences du retour d'El Nino qui augmentera considérablement la probabilité de battre des records de température et de déclencher une chaleur plus extrême dans de nombreuses régions du monde et dans les océans. Au Proche-Orient, l'armée israélienne a annoncé ce mercredi la fin de son opération militaire en Cisjordanie occupée. Cette offensive d'Israël en trois jours a causé la mort de 12 Palestiniens tout en blessant une centaine d'autres selon les autorités palestiniennes. Et du côté israélien, on compte un soldat blessé. Cette opération lancée par Israël lundi est la plus importante depuis plusieurs années. En Cisjordanie, elle a mobilisé des centaines de soldats, des drones et des bulldozers de l'armée israélienne. Près de 3 millions de Palestiniens vivent en Cisjordanie, territoire occupé par Israël depuis 1967. Et pour clore l'actualité internationale, un point sur la guerre russo-ukrainienne. À Makliva, ville sous occupation russe dans l'est de l'Ukraine, au moins une personne a été tuée et 41 personnes blessées dans un bombardement ukrainien hier soir. selon les autorités pro-russes locales. Puis la tension continue de monter autour de la centrale nucléaire de Zaporizhia. Kiev et Kremlin sont mutuellement accusés de planifier des sabotages autour de ce site nucléaire. En football, le club M a mis le cap sur Durban en Afrique du Sud aujourd'hui pour participer à la Koussafa Cup tirée dans le groupe C. Notre sélection nationale disputera son premier match face au Lesotho le 7 juillet. Nos joueurs tenteront ensuite de s'imposer face à l'Angola le 10 juillet et le troisième match se jouera contre le Mozambique le 12 juillet. Ce tournoi continental regroupe 12 pays africains. Également dans l'actualité, une salle de sport a été inaugurée lundi au Citadel Mall à Portlui pour le personnel de la National Development Unit. L'objectif est surtout de motiver les fonctionnaires en poste à la NDU de pratiquer une activité physique régulière avant ou après les heures de travail. Regardez. Faire du sport en entreprise, c'est d'abord profiter des bienfaits liés à la pratique d'une activité physique au quotidien. Dans ce cadre, un gymnase a été mis à la disposition du personnel de la National Development Unit au Citadel Mall à Portlui. Cette salle de sport comprend plusieurs facilités dont un vélo d'appartement, un tapis roulant et des haltères entre autres. L'inauguration a été faite par le ministre des infrastructures nationales Bobby Euryram. Bien content qu'il y ait aujourd'hui finalement une fête d'inauguration du gym et maintenant on espère que plusieurs staff pour vignent pour supporte nous de sa initiative qui est la NDU maintenant et le faire. Nous avons une staff pour être busé un work-life balance donc c'est fait nous trouvons un poudre pour nous faire un fitness centre à tout le monde de profiter maintenant. Ce gymnase permettra aussi aux fonctionnaires en poste à la NDU de mieux concilier loisirs et travail. Comment le premier ministre m'améliorera l'occasion mettre l'emphase loin d'activité physique pour nos compatriotes. Nous besoins le geste à la parole en créant un petit espace que nous voulons employer avant les heures bureaux après les heures bureaux ou pendant les années capables de nous avoir une activité physique. Cette initiative s'inlie surtout sur la vision du gouvernement d'encourager chaque citoyen à s'adonner à une activité sportive essentielle pour se maintenir en forme. Le football à l'étranger au chapitre des transferts Mason Mount a été transféré ce mercredi de Chelsea à Manchester United pour 70 millions d'euros. Les Red Devils qui souhaitent aussi recruter le gardien de l'Inter au Nana. Quant à l'entraîneur italien Carlo Ancelotti, il quittera le Real Madrid pour occuper le poste de sélectionneur du Brésil l'an prochain. Mason Mount 24 ans quitte Chelsea pour Manchester United suite à l'accord trouvé entre les deux clubs pour un transfert estimé à 70 millions d'euros les Red Devils officialisent leur première recrue estivale en ce mercredi. Le milieu offensif britannique qui a passé sa visite médicale mardi a fait ses adieux aux supporters des Blues dans une vidéo. Toujours concernant Manchester United il a soumis une offre officielle à l'Inter Milan pour André Onana. Cependant les Nerazuri réclameraient un montant bien plus élevé pour le gardien camerounais. Onana 27 ans et lui enthousiaste à l'idée de retravailler avec son ancien manager Ten Hag. Libre après huit saisons passées à Liverpool l'attaquant Roberto Ferminio 31 ans jouera pour le club d'Al-Ali en Arabie Saoudite. Le Brésilien a été recruté jusqu'en juin 26 et son salaire annuel est estimé à 20 millions d'euros. Declan Rice à Arsenal le capitaine de West Ham se dirige vers un examen médical avec les Gunners après l'accord sur la structure de paiement. Le transfert éclipsera celui de 72 millions de livres sterlains qu'Arsenal a payé pour Nicolas Pepe en 2019. Rice a passé les dix dernières années à West Ham faisant 245 apparitions pour le club. En quête d'un sélectionneur de renom, le Brésil, la quintuple champion du monde a officialisé la venue de Carlo Ancelotti sur son banc à partir de 2024 soit après la prochaine Copa America prévue en juin et juillet 2024 aux Etats-Unis. Et puis, Christophe Galtier et le Paris Saint-Germain s'est déjà terminé. Une année seulement après son arrivée en provenance de Nice, l'entraîneur de 56 ans a été licencié par le club français. Galtier sera remplacé par l'ancien sélectionneur de l'équipe d'Espagne, Luis Enrique. Ce texte dont me fait parvenir la rédaction sportive Cyclisme avec la cinquième étape du Tour de France remportée ce mercredi par Jay Inley, l'Australien endosse par la même occasion le maillot jaune de l'IDER. Et pour terminer ce journal, voyons les dernières nouvelles du temps et la qualité de l'air dans le pays. Ça ne s'en mourit, Kofi Sous à l'air et sauf Moléguet Ça ne s'en mourit, Kofi Avec l'éloignement de l'anticyclone vers le sud-est, le vent s'affaiblira graduellement demain. Les prévisions pour Maurice, beau temps dans la soirée, des périodes nuageuses sont attendues durant la nuit et demain matin avec des averses surtout sur la partie est de l'île et sur les terrains élevés. La température minimale variera entre 14 et 17 degrés Celsius sur le plateau central et entre 19 et 21 degrés Celsius dans les régions côtières. Le temps sera essentiellement beau demain après-midi. La température maximale variera entre 20 et 22 degrés Celsius sur le plateau central et entre 24 et 27 degrés Celsius sur le littoral. Vent du secteur est à environ 20 km heure s'affaiblissant graduellement demain. La mer sera forte au-delà des récifs avec des hôles du sud-ouest atteignant les 3 mètres. Des sorties en haute mer de même que dans les lagons de l'ouest et du sud sont déconseillées. A Rodrigue, beau temps dans la soirée, le ciel sera parfois nuageux tard dans la nuit et demain matin avec des averses par moment. La température minimale variera entre 19 et 21 degrés Celsius. Beau temps demain après-midi. La température maximale variera entre 24 et 27 degrés Celsius. Vent du secteur est de 25 à 35 km heure avec des rafales de l'ordre de 60 km heure. Le vent s'affaiblira graduellement demain après-midi. Mer forte au-delà des récifs avec des hôles du sud-ouest de l'ordre de 3 mètres. Les sorties en haute mer de même que dans les lagons de l'ouest et du sud sont déconseillées. A Agaléga, le ciel sera quelquefois nuageux durant la nuit et demain matin avec des averses occasionnelles. La minimale sera d'environ 22 degrés Celsius. Beau temps au cours de la journée de demain. La température maximale sera d'environ 29 degrés Celsius. Vent du sud-est à environ 20 km heure. Mer forte avec des vagues de l'ordre de 3 mètres. Les sorties en mer sont déconseillées. Les données du ministère de l'Environnement indiquent que la qualité de l'air à 14 heures aujourd'hui était assez bonne à Grand-Bai, Pleine-Verte, Beaubassin, Vaquois, Quatre-Bornes et Pleine-Champagne. La qualité de l'air était bonne à Port-Louis, la Tauquénig et Rosil. Les données récentes sur la qualité de l'air sont disponibles sur le site airquality.govmu.org. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Il est 20h20, fin de cette édition. Merci de votre fidélité à la MBC. Bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada